Aujourd'hui j'ai souhaité évoquer avec vous l'importance de la terminologie en droit. En effet la terminologie revêt une importance capitale en droit. Elle façonne la précision et la clarté indispensables dans le langage juridique. Nous allons voir ceci avec les quatre points qui suivent. Premier point, le droit est emprunt de termes techniques. De nombreux termes juridiques ont un sens dans le langage commun, mais ils acquièrent un autre sens dans le domaine juridique. Des mots tels que « prescriptions » ou « meubles » revêtent des significations spéciales, distinctes de leur acception générale. Parallèlement, le droit utilise des termes qui sont exclusivement définis dans le cadre juridique. Des expressions comme « acte authentique », « dol » ou « présomption d'innocence » sont des exemples de termes spécifiques au droit. Le droit comporte également des expressions latines, aujourd'hui disparues dans le langage courant. Second point, comparaison avec d'autres matières. Cette situation n'est pas unique et ne concerne pas seulement la matière juridique. Ainsi, le domaine médical partage cette nécessité d'utiliser des termes spécifiques, distincts du langage quotidien. Par exemple, des termes tels que « pathologie », « diagnostic » ou « traitement » acquièrent des significations particulièrement définies dans le contexte médical. Troisième point, le rôle fondamental de la terminologie. La terminologie juridique permet d'exprimer des notions complexes de manière succincte et précise. Elle facilite la communication juridique en permettant de transmettre des notions de manière concise. Au lieu de décrire des concepts en plusieurs mots, des termes spécifiques condensent l'information d'une manière efficace. Quatrième point, la simplification du droit. La simplification du droit est, en soi, une démarche positive. Elle vise à rendre le droit plus accessible et compréhensible pour le grand public, favorisant ainsi l'accès à la justice. Cependant, la réussite de la simplification dépend des modalités adoptées. Certaines initiatives, telles que la réforme de la rédaction des décisions de justice, peuvent conduire à des conséquences inattendues. En effet, la volonté de supprimer certains termes et de présenter autrement les décisions de justice s'est avérée contre-productive. La réforme de la rédaction des décisions de justice, au lieu de simplifier, a souvent rendu ces décisions illisibles, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives. Si cette vidéo vous a convenu, je vous propose de vous abonner à notre chaîne et de consulter notre site internet.